Le mouvement social de 2023 modifie-t-il la vision de l'avenir du syndicalisme ? Voilà la question sur laquelle nos intervenants de cet après-midi vont nous éclairer et puis sur laquelle nous débattrons par la suite. Alors, en commençant par l'extrémité de là-bas, de la table, je ne dis pas extrémité droite ou gauche parce que ça fabrique toujours des sourires. Donc, Marie Véron est coordonnatrice de l'Alliance écologique et sociale, le collectif pour la justice sociale et climatique qui a pris la suite de Plus jamais ça. Et je remercie tout particulièrement Marie d'avoir accepté parce que pour tout vous dire, nous avons eu un moment de grande inquiétude ce matin puisque sur les cinq intervenants que nous avions prévus cet après-midi, trois nous ont fait faux bon entre hier et ce matin. Donc, un petit coup d'angoisse et heureusement, l'immense gentillesse de Marie à avoir accepté de répondre et l'immense gentillesse aussi de Véronique qui a aussi accepté. Donc, Véronique, je crois que ce ne serait presque pas la peine de la présenter, mais on va le faire quand même. Véronique est militante syndicale du SNES, de la tendance école émancipée. Et elle est militante syndicale. Elle était jusqu'à une date récente une des secrétaires nationales de notre fédération. Au milieu de la table, de mon côté, Franck Georgie. Franck Georgie est professeur des universités à Évry-Paris-Saclay. C'est bien ça l'intitulé complet ? Évry-Paris-Saclay. Il est chercheur dans un laboratoire qui s'appelle « Institution et dynamique historique de l'économie et de la société ». Franck Georgie est historien du syndicalisme et des mouvements sociaux. Il s'est tout particulièrement centré sur l'histoire de la CFDT et sur l'histoire des idées autogestionnaires. Et puis Jean-Marie Pernault, que beaucoup connaissent ici puisque Jean-Marie est un de nos invités réguliers. Jean-Marie Pernault est politologue, chercheur associé à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Et ses travaux portent sur l'histoire du syndicalisme, notamment dans ses dimensions internationales, tout particulièrement sur la crise du syndicalisme. Son dernier ouvrage « Le syndicalisme d'après » interroge les conditions d'un avenir capable d'infléchir cette crise du syndicalisme. Ce qu'on vous propose pour cet après-midi, c'est trois questions. Trois questions auxquelles les quatre intervenants répondront de manière assez brève, puisqu'on leur a demandé de faire tenir leurs réponses dans un créneau de cinq minutes. Et puis ensuite, un débat avec vous. Et donc un micro circulera. Vous pourrez intervenir, participer au débat, poser des questions si vous le souhaitez. La première question. Le mouvement social de 2023 contre la réforme des retraites a fait la preuve inespérée d'une union intersyndicale capable de porter de fortes mobilisations sur plusieurs mois. Malgré cela, il n'a pas réussi à faire la preuve d'un syndicalisme suffisamment puissant pour infléchir la réforme en cours. Crise du syndicalisme dont les effectifs ne cessent de décroître depuis plusieurs décennies. Transformation du monde du travail qui fragmente les collectifs. Vision sociale incline à la résignation aux stratégies personnelles. Comment expliquer qu'alors que les conditions semblaient réunies, la volonté de mettre la France à l'arrêt n'a pas suscité le rapport de force espéré ? Et sur cette question, je propose à Franck Georgie d'ouvrir. Il faut que tu appuies sur le petit bouton. Bon, merci beaucoup. Au départ, je pensais que Jean-Marie parlerait d'abord, parce qu'il a une vision beaucoup plus large à la fois des questions présentes et de l'ensemble du mouvement syndical. Donc moi, si tu le souhaites, je dirais, je commencerai quand même, parce qu'il faut respecter les organisateurs. Donc, moi, je dirais quelques mots. On dit, on a parlé ce matin du passé. Ce soir, cet après-midi, on parlera de l'avenir. Je ne vais pas trop dire grand-chose sur l'avenir, pour des raisons que je vous expliquerai et aussi par habitus professionnels. Mais je vais essayer de voir ce qu'on peut peut-être dire sur le présent ou le présent très récent en regardant un peu dans le rétroviseur, comme on dit souvent maintenant. Alors, oui, la France n'a pas été à l'arrêt. Elle a été encore moins bloquée. Il y a eu aussi une hésitation de vocabulaire là-dessus. Il semble qu'à l'arrêt, c'était plutôt CFDT et bloquée plutôt la CGT. Et la réforme dénoncée dans la rue est passée. Ça, c'est une évidence. Et si l'objectif pour les syndicats était de barrer la route aux 64 ans, l'objectif premier, c'est bien un échec, pas difficile, donc un succès pour l'exécutif. Mais du côté de l'exécutif, si l'objectif, c'était d'aller à l'épreuve de force, de briser le front syndical, et au-delà, peut-être, de briser le mouvement syndical lui-même pour faire passer ces réformes, un peu, comparaison n'est pas raison, mais un peu à l'image de Margaret Thatcher, ce n'est pas un succès pour le pouvoir. Et ça ouvre, peut-être, mais encore une fois, peut-être, en restant très prudent, des perspectives plus positives. D'abord parce que le mouvement a été suivi massivement, il a été suivi dans la durée, et qu'il est resté unitaire jusqu'au bout, malgré les tensions, malgré les approches divergentes, et malgré les prédictions répétées d'une rupture possible à tout moment. Et donc, l'intersyndicale, non seulement s'est maintenue, mais elle s'est maintenue au-delà du mouvement lui-même, puisque, vous le savez mieux que moi, c'est un travail commun qui prépare la mobilisation du 13 et la conférence sociale. Donc, il n'y a pas ce que l'on avait peut-être pensé un temps, du côté des adversaires du mouvement syndical, plutôt une tendance qui irait vers l'affrontement, vers la mobilisation dans la rue, et une autre qui irait vers la négociation. Les deux travaillent ensemble, et on fait de la négociation et du rapport de force. Sur le plan symbolique, au duo masculin, Martinez-Bergé, qui a bien incarné les deux principales organisations syndicales, quand je dis principales, c'est déjà en termes d'effectifs, mais qui sont aussi les têtes des deux pôles de regroupement du syndicalisme français, autour de deux conceptions distinctes. Et à ce duo masculin a succédé un duo féminin, celui de Marie-Lise Léon et Sophie Binet, et qui a commencé déjà à se mettre en scène autour de cette interview croisée. et se mettre en scène, ça veut dire mettre en scène les points de convergence entre organisations. Et la volonté, malgré des différences clairement assurées, de faire front commun, à la fois dans les refus et dans les propositions. Alors ça, c'est pas totalement inédit. Je ne sais pas où j'en suis pour le temps. C'est pas totalement inédit, puisque ça aussi, c'est dans vos mémoires, je pense, la plupart d'entre vous. La première intersyndicale à 8 remonte à 2008, sous Nicolas Sarkozy, la crise des subprimes, où il y avait déjà un programme revendicatif commun, malgré des tensions antérieures très, très fortes. Mais elle n'a pas duré au-delà de 2011. On pourrait aussi évoquer, si on regarde un petit peu en arrière, mais ça me paraît assez intéressant, le pacte d'unité d'action de 1968 entre la CGT et la CFDT, avec un temps que les moins de 20 ans, etc., ne peuvent pas connaître, puisque c'était un temps où la CGT pesait trois fois le poids de la CFDT, que la CGT avait un lien très fort avec le Parti communiste, et que cette unité d'action s'est faite, malgré et en assumant les divergences de position. Et elle a été rendue possible, précisément à cause de ces différences. Et il me semble que, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ces différences assumées peuvent expliquer aussi que cette unité d'action soit possible. À l'époque, elle n'était pas possible avec Force Ouvrière, qui disait qu'elle était trop proche de la CGT par son histoire pour pouvoir s'engager dans une aventure commune au risque de se faire absorber. Et cette unité, pourquoi est-ce que j'y ai repensé ? Je suis revenu en arrière. Mais c'est aussi... On trouve des éléments assez proches, c'est-à-dire de grandes manifestations, de grandes journées d'action interprofessionnelles. Et là, Daniel peut-être me contredira, mais ces grandes journées d'action interprofessionnelles étaient aussi caractérisées par la joie de reprendre la rue, de reprendre la rue, de prendre possession de la rue, d'être ensemble pour un objectif commun qui était aussi à la fois défensif et offensif. Et ces journées de 1966-67 n'ont aussi débouché que sur peu de résultats. Et c'est vraiment mai 68 qui a fait exploser tout ça et a permis au syndicat de faire céder le gouvernement et le patronat. Donc un événement imprévisible. Pour l'instant, ce n'est pas au programme. Le rapport de force n'a pas suffi. Aujourd'hui, le rapport de force, effectivement, il y a cette unité qui tient. mais il y a ce que tu disais dans ton introduction, la faiblesse du syndicalisme français, à la fois l'éclatement des organisations. On n'est pas à trois, mais on est à huit. C'est quand même, vous en avez parlé, je suppose, ce matin. Huit. Et huit pour environ 10%. Même si le mouvement a provoqué davantage, enfin, un petit sursaut de syndicalisation. Je ne sais pas si on dit 100 000, 110 000 pour les deux grandes organisations. Mais en tout cas, on a ce poids-là qui pèse sur les possibilités d'avoir un rapport de force véritable si le syndicalisme n'est que capacité de mobilisation, mais qu'il n'est pas ancré suffisamment dans le monde du travail. Merci, Franck.